... Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où tous les vins coulaient, où tous les cœurs s'ouvraient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui aux misères, sorcières, haines. C'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étouffer, je fis le bonjour et la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Je me suis couché dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et le malheur a été mon Dieu. Ainsi s'ouvre la saison en enfer d'Arthur Rimbaud. La saison en enfer, je l'ai choisie parce qu'au-delà de la densité poétique du texte, je crois que tenter de penser au-delà de l'horizon de l'univers, tenter même de penser au-delà de la singularité de l'univers, c'est forcément un peu être aux prises avec les enfers. Mais je vais quand même tenter de vous montrer que dans cet océan infernal subsiste un certain nombre d'îlots paradisiaques qui vont nous inviter, j'espère, peut-être non seulement à mieux comprendre ce que pourrait être la structure de notre univers à grande échelle, mais aussi à réfléchir sur la structure de nos théories scientifiques et peut-être même sur la définition et le rôle que peut avoir une posture scientifique quant à l'appréhension du réel. Alors avant d'en venir à ces idées subversives et incertaines, j'aimerais que nous commencions, même si bien sûr cela a déjà été fait dans les autres conférences, par un petit panorama rapide sur l'état de l'art en physique fondamentale et cosmologie, mais également pour interroger, dirais-je, le statut de la multiplicité, non pas seulement du point de vue d'éventuels autres mondes, mais également du point de vue de ce qui se passe ici et maintenant dans cet univers-là. Imaginez par exemple que nous nous posions la question de ce à quoi ressemblerait la voûte céleste, le firmament, sondé avec un télescope parfait. Eh bien, comme vous le savez, la réponse à cette question est délicate, parce qu'un télescope parfait, ça ne suffit pas comme condition. Encore faut-il dire ou spécifier à quelle énergie nous observerions la voûte céleste. Parce que vous le savez, Dieu merci, ou peut-être plutôt Darwin merci, l'évolution a bien fait les choses et nous a dotés de détecteurs naturels, nos yeux, qui sont adaptés à nos besoins. Autrement dit, nous voyons la lumière telle qu'elle a été mise par notre étoile, le Soleil. Mais il existe naturellement des grains de lumière, des photons, des ondes électromagnétiques, dont l'énergie peut être beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que celle qui nous est visible. Et je trouve qu'il est déjà signifiant de bien intégrer presque dans notre inconscient perceptif que l'aspect de la voûte céleste est très hautement dépendant de la longueur d'onde à laquelle on la scrute. On peut faire une petite expérience de pensée. Imaginons qu'à la fin de cette conférence, quand il ferait un peu plus nuit, nous sortions et nous puissions sonder l'univers avec des yeux qui seraient sensibles, non pas à la lumière visible, mais plutôt aux très basses énergies, ce qu'on appelle les ondes radiofréquences. C'est, entre mille autres choses, la structure filamentaire du gaz de galaxie qui nervure l'univers à grande échelle qui apparaîtrait, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. À un peu plus haute énergie, si nous étions sensibles à ce qu'on appelle les micro-ondes, imaginer un ciel extrêmement brillant et finalement esthétiquement pauvre, parce que présentant le même visage dans toutes les directions, mais scientifiquement riche, parce que ce rayonnement que l'on verrait alors, on l'appelle le rayonnement fossile et c'est une sorte d'écho du Big Bang. C'est un vestige des premières centaines de milliers d'années qui ont suivi l'instant initial. À un peu plus haute énergie, si on regardait dans le domaine des infrarouges, là encore, je ne prends que quelques exemples, entre beaucoup d'autres choses, on pourrait assez aisément voir les zones de formation d'étoiles et de planètes qui sont pourtant très abondamment absorbées du point de vue de la lumière visible. À plus haute énergie, encore, dans le domaine des ultraviolets, on pourrait observer les rays d'émission du deutérium. Le deutérium, c'est un élément fascinant parce qu'il est une trace, un signe, un vestige des premières secondes qui ont suivi le Big Bang. Il n'est plus possible de le créer aujourd'hui dans les étoiles sans le détruire immédiatement parce qu'il a cette propriété très spécifique d'être hautement fragile. Donc vous voyez, pour poursuivre notre geste de cosmo-archéologie du savoir, il serait extrêmement fécond de pouvoir l'observer. À plus haute énergie, toujours, dans le domaine des rayons X, on pourrait observer des objets extrêmement chauds, c'est un peu la queue de la distribution thermique des processus dans l'univers. Et enfin, dans le domaine des rayons gamma extrêmes, imaginez des photons, des grains de lumière, qui auraient une énergie typiquement mille milliards de fois plus grande que celle de la lumière visible. Alors le ciel serait essentiellement noir. Imaginez une voûte céleste sans hélios et sans sélénée, sans soleil, sans lune, sans étoile, sans planète. Ils ne sont pas assez puissants pour émettre des rayons gamma extrêmes. Ce qui s'imposerait, comme le nouvel astre du jour, qui remplacerait en quelque sorte le soleil, pour nos yeux gamma, c'est la nébuleuse du crabe. Un objet qui est relativement peu connu de ceux qui ne sont pas astronomes amateurs. Astronomes amateurs les connaissent bien, parce que c'est l'objet messier numéro un. Mais ce n'est pas quelque chose qui joue un rôle essentiel dans notre vie. Et ce serait pourtant, dans ce domaine d'énergie, l'objet le plus brillant du ciel. Vous voyez, ce qui est extraordinairement intéressant, c'est que toutes ces voûtes célestes sont vraies. Et sont, dans une certaine mesure, irréductibles les unes aux autres. Donc on doit déjà, je crois, à ce stade, sentir l'extraordinaire diversité qui croise notre univers. Alors cette nébuleuse du crabe, c'est un pulsar, un objet très dense, qui irradie le milieu interstellaire environnant de particules relativistes. Alors, la physique des particules, c'est l'un des ingrédients fondamentaux de la cosmologie. C'est aussi l'une des très belles réussites intellectuelles de la science du XXe siècle. Je dirais que cette quête de l'infiniment petit, c'est un peu un oxymore conceptuel, l'infiniment petit, c'est presque une contradiction dans les termes, ce qu'elle met en jeu aujourd'hui, c'est essentiellement deux principes. C'est ça qui est beau, c'est très simple. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la brisure spontanée, le premier principe, pardon, c'est ce qu'on appelle la théorie de jauge, c'est-à-dire la surdétermination des symétries. Autrement dit, dites-moi ce que sont nos invariances, je vous dirai ce que peuvent être nos interactions. La physique des particules a été comme obnubilée par l'idée d'unifier les forces, et on peut effectivement constater que dans une large mesure, ça a fonctionné, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rendu possible grâce aux invariances que présentent les systèmes. Mais le monde qui nous entoure est au contraire, et heureusement, diversifié et foisonnant. Comment se peut-il que les physiciens nous disent que la force nucléaire faible et la force électromagnétique sont la même chose, alors qu'au quotidien, on sait très bien que ce n'est pas la même chose ? C'est parce qu'il y a un second principe qui vient contrebalancer le premier, et qu'on nomme la brisure spontanée de symétrie. Vous savez, à l'instar d'un stylo, qui, quand il est posé sur sa pointe, peut choisir dans une direction particulière, en brisant la symétrie initiale. C'est-à-dire qu'un état parfaitement symétrique peut, par instabilité, évoluer spontanément vers un état qui n'est plus symétrique, puisque une direction particulière a été sélectionnée. Et ça, je crois que nous n'avons pas encore pris toute la mesure philosophique de ce que ça signifie. Parce que ce que ça signifie profondément, c'est que revisiter à l'aune de cette brisure spontanée de symétrie, nos lois physiques elles-mêmes ont une histoire. Et ça, c'est un élément qui va jouer tout à l'heure dans le raisonnement concernant le multivers. Ce que ça veut dire, c'est que vraisemblablement, disons, si l'on croit, selon ce que l'on comprend actuellement de la physique, si je rejouais l'expérience création de l'univers, non seulement les phénomènes varieraient, ce qui est assez naturel, mais il se pourrait que même les lois arborent un nouveau visage. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très fondamental au niveau, en quelque sorte, de la contingence, c'est-à-dire ce qui pourrait ne pas être, qui vient infecter la nécessité qui était jusqu'alors, dans une certaine mesure, définitoire de ce qu'est une loi. D'ailleurs, le fameux beson de Higgs, découvert il y a peu au CERN à Genève, est fondamentalement ce qui est responsable de cette brisure de symétrie. Beaucoup plus que l'origine de la masse, comme on nous l'a dit dans les médias, parce que 99% de la masse dans cette pièce n'a rien à voir avec le champ de Higgs, c'est de l'énergie de liaison de la chromodynamique quantique. Le vrai rôle du champ de Higgs, c'est ça, c'est de briser la symétrie électrofaible. Alors, physique des particules, disais-je, mais des particules relativistes. Alors la relativité restreinte, c'est la première grande révolution einsteinienne. C'est ce qui va, si vous voulez, venir déconstruire l'idée ou l'image d'un espace tel que le concevait Newton ou Kant. Vous savez, Emmanuel Kant, le philosophe, disait que l'espace et le temps sont des formes transcendantales de la sensibilité humaine. Dans le vocabulaire de Kant, transcendantale, ça veut essentiellement dire a priori. Ben non, chez Einstein, c'est pas exactement a priori. Il y a au contraire quelque chose de la posteriori. La grande révolution d'Einstein, c'est que l'espace et le temps vont devenir en quelque sorte des objets discursifs. On va pouvoir dire quelque chose de l'espace et du temps. Ils ne sont pas seulement des conditions de possibilité de la science. Ils sont des objets de science, ce qui change tout. Et ce que je trouve absolument remarquable dans la relativité, et là encore c'est important pour le multivers, c'est que les conséquences les plus importantes de la relativité restreinte ne dépendent pas de la forme particulière des lois à l'œuvre dans notre monde, mais dépendent simplement du fait que des lois existent. C'est une théorie de jauge, c'est la première théorie de jauge de l'histoire, et la symétrie en question est une symétrie extrêmement simple, pas du tout dans des espaces compliqués comme on trouve en physique départementale. Elle stipule simplement que la physique est la même partout et tout le temps. Ce qui est quelque part l'hypothèse même de la science de la nature. Si la physique n'était pas la même partout et tout le temps, elle n'aurait certainement plus de sens. Et en conséquence de cette symétrie presque inévitable, Einstein est conduit à trois résultats remarquables. Le premier, c'est l'existence d'une vitesse limite, absolue, indépassable, qu'on peut bien sûr assimiler à la vitesse de la lumière. Mais plus fondamentalement encore, cette vitesse indépassable, voyez-la comme une sorte de constante de structure de l'espace-temps. Dans un monde sans lumière, il y aurait quand même une vitesse indépassable. Ce n'est pas un résultat des lois de propagation de la lumière. C'est une conséquence de la structure de l'espace-temps eu égard à l'existence de lois. C'est ça, je crois, qui est extrêmement fondamental. La deuxième conséquence notable, c'est cette capacité, en quelque sorte, à troquer du temps pour de l'espace. Dès lors que je marche par rapport à vous, ma montre se désynchronise par rapport à la vôtre. Si nos montres étaient parfaitement synchronisées, elles ne le sont plus maintenant. Ce qui signifie de façon extrêmement claire, que les voyages dans le futur sont possibles. Je pourrais devenir plus jeune que les enfants se trouvant dans cette salle, si tant est qu'ils soient soumis à une vitesse suffisante pendant un temps suffisant. Ce passerait alors, par exemple, que je sois soumis à une vitesse suffisante par rapport à eux pendant un temps suffisant, ce passerait alors un an pour moi, 40 ans pour eux, et quand on se retrouve, je suis alors plus jeune qu'ils ne le sont en ce moment. Donc ça, ce sont des choses qui sont un peu étonnantes pour l'imagination, mais qui sont très bien comprises et corroborées expérimentalement du point de vue physique. Alors on ne sait pas le faire avec des êtres humains parce que nos corps sont trop lourds et les accélérations auxquelles il faudrait les soumettre seraient trop violentes, mais on sait le faire quotidiennement avec des particules élémentaires. Les accélérateurs de particules font en quelque sorte voyager des particules dans leur futur. Et troisième conséquence fondamentale de la relativité restreinte, le fameux E égale mc carré, sur lequel il est quand même intéressant de revenir un instant parce que c'est un peu frustrant. C'est la seule formule de physique que tout le monde connaît, mais finalement, hormis les physiciens et les passionnés que vous êtes, personne ne sait ce que ça veut dire. Et une fois qu'on a donné le sens des mots « l'énergie aime la masse, c'est la vitesse de la lumière », on n'a toujours pas dit grand-chose, en fait. Ce qui est important, je crois, c'est de comprendre que E égale mc carré, c'est vraiment une révolution parce que ce qu'on a de part et d'autre du signe égal n'a pas le même statut ontologique, si vous voulez. Ontologique, c'est-à-dire quant à l'être fondamental de ce que ça implique. La masse, c'est vraiment l'existence. C'est lié à l'être. La masse d'un électron est la même partout et toujours. Elle est une de ses caractéristiques les plus innées. Au contraire, l'énergie est sous-être à variation. Quand je me mets en mouvement, j'acquiers de l'énergie cinétique. Mais je suis toujours moi-même. Donc vous voyez, cette égalité entre E et M, c'est en quelque sorte une capacité de transmuer ou de transformer une propriété en existence, un avoir en être, un acquis en inné, un accidentel en essentiel. Et c'est effectivement, là encore, ce qui est à l'œuvre dans un accélérateur de particules. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne transforme pas des particules en d'autres particules. on transforme du mouvement en existence. C'est la vitesse des corpuscules incidents qui va être transformée en existence réelle, matérielle, palpable, mesurable de nouveaux corpuscules, éventuellement, sans détruire les particules incidentes. Donc vous voyez que le vieil adage de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est vrai en termes énergétiques, mais ce n'est pas vrai en termes de particules. Les petites briques élémentaires du réel peuvent être formées et détruites. Et ça, c'est une conséquence directe de la théorie de la relativité. Alors, ces particules relativistes, évidemment, elles sont importantes en tant que telles, en ce qu'elles dévoilent de la structure intime, voire ultime, du réel. Mais elles sont aussi importantes pour ceux qui nous intéressent ce soir, en tant que sondes du cosmos, en tant que médiateurs du cosmos. Ce que je veux dire, c'est que les particules révèlent d'autres visages de l'univers qui échappent à la lumière. Quelques exemples. Ce qu'on appelle les rayons cosmiques, les rayons cosmiques chargés, donc les noyaux d'hydrogène, d'hélium, etc., de carbone, enfin d'à peu près tout ce qui existe, permettent de faire face à une question fondamentale à laquelle nous n'avons pas encore de réponse tout à fait définitive, c'est celle de l'existence macroscopique d'antimatière dans l'univers. Vous savez que les lois de la physique sont presque, presque, exactement symétriques entre matière et antimatière. Et donc la question se pose, pourquoi la nature aurait-elle choisi la matière contre sa consœur ennemi, l'antimatière ? Peut-être n'a-t-elle pas choisi ? Peut-être le cosmos est-il cloisonné en large domaine, domaine de matière, ici, domaine d'antimatière autre part, avec peut-être en ce moment même des anticonférences, d'anticosmologie, donnée lors d'anti-festival. La question est essentiellement tranchée, en ce sens que des indications indirectes nous laissent penser que ce modèle d'univers symétrique est peu probable, mais elle est encore partiellement ouverte, et ça, on ne peut pas le savoir en étudiant la lumière, parce qu'un photon est indiscernable d'un antiphoton, alors qu'un noyau de carbone est discernable d'un antinoyau de carbone. Donc, scruter la matière donne d'autres informations sur l'univers auxquelles la lumière ne permet pas d'accéder. Second exemple, les neutrinos. Les neutrinos, ce sont des particules assez remarquables parce qu'elles sont un peu fantomatiques, un peu spectrales, sans charge, sans couleur, sans masse. L'intérêt fondamental des neutrinos pour l'astrophysique, c'est qu'ils n'interagissent pas avec la matière. Autrement dit, ils ne sont pas altérés par les processus de propagation. Donc, en utilisant les neutrinos, il devient possible de scruter le cœur des choses. Ça, c'est remarquable parce que quand on voit le soleil avec nos yeux, on ne voit que ça surface, en fait, parce que le soleil n'est pas transparent à sa propre matière. On ne voit qu'une pelure ou une peau d'étoiles. Alors, je sais bien, dans un geste très stoïcien, d'ailleurs, le poète Paul Valéry, souvent cité par Gilles Deleuze, sur ce point, et mettent à dire que le plus profond, c'est la peau. Certes, mais derrière cette peau, en ce qui concerne le soleil, il y a quand même un corps, un corps nucléaire qui brûle chaque seconde plusieurs centaines de millions de tonnes d'hydrogène en hélium. et si on veut vraiment accéder au moteur de ces réactions fondamentales, les neutrinos sont une sonde extrêmement intéressante. Et enfin, un dernier exemple d'autres médiateurs cosmiques, les fameuses ondes gravitationnelles, dont vous avez entendu parler lors de ce festival, si vous assistez à toutes les conférences. Ces ondes gravitationnelles, vous le savez, on les a mesurées de façon directe il y a quelques mois, grâce à l'interféromètre LIGO, qui est un très bel instrument. ce n'est pas une découverte fondamentale en tant qu'existence de ces ondes, puisqu'on le savait déjà de façon à peu près certaine depuis une quarantaine d'années, un prix Nobel avait déjà été donné pour ça. Mais en revanche, c'est extrêmement intéressant parce que là encore, ça ouvre une nouvelle astronomie. Je crois qu'Hubert Reeves, qui est là, dit que nous sommes dotés d'un nouveau sens. C'est exactement ça. Moi, je dirais que nous redevenons platonicien. On peut enfin voir cosmos avec des yeux de géomètre. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que les ondes de gravité, ce ne sont pas comme la lumière, des champs qui se déplacent dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui entre en vibration. C'est une des prédictions les plus importantes de la théorie de la relativité générale d'Einstein, dont, je crois, les grandes leçons viennent essentiellement de ce que l'espace devient capable de se distordre et de se distendre eu égard à la présence des corps. Ce que nous montre la grande théorie d'Einstein, si vous voulez, c'est que, dans notre grande partie d'échecs cosmologiques, la morphologie des cases est une conséquence de la position des pièces. Un peu comme si, dans notre théâtre, le décor évoluait spontanément au gré de la position des acteurs. Et ça, ce n'est pas seulement technique, ce n'est pas seulement des équations compliquées avec des tenseurs dans tous les sens. C'est aussi quelque chose qui est conceptuellement révolutionnaire. Parce que ce que ça signifie, c'est qu'on sort de l'espace boîte pour entrer dans un espace qui réintègre le giron des objets physiques. Vous voyez, avant Einstein, il y avait les champs d'un côté, la matière, si vous voulez, et il y avait de l'autre côté l'espace et le temps, le contenu et le contenant. Ce que comprend Einstein, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'un et l'autre. C'est qu'en fait, l'espace et le temps, sous forme d'espace-temps, sont eux-mêmes un des champs physiques qui n'a pas de primat ou de distinction ontologique fondamentale par rapport aux autres. Le monde devient simplement un jeu d'interaction. De ce point de vue, il est très leibnizien d'ailleurs, relativiste bien sûr, mais aussi relationnel. Les choses ne sont plus ici et là, elles sont les unes par rapport aux autres. Finalement, on peut être encore un peu plus provocateur que ça, parce qu'une fois qu'on a compris, comme Einstein, que l'espace-temps, c'est la gravité, on peut faire ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire dire on oublie le champ gravitationnel et on pense un espace-temps courbe. Vous savez ce qu'on lit dans les livres. Chez Newton, la Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle. Chez Einstein, il n'y a plus de force gravitationnelle. La Lune avance en ligne aussi droite que possible dans l'espace courbé par la gravité terrestre. On peut dire ça, mais on peut faire mieux, je crois. C'est plutôt oublier l'espace-temps et ne considérer que la gravité, ce qui mathématiquement revient au même, mais ce qui conceptuellement me paraît plus fort. En fait, ce que dit la relativité générale, c'est que l'espace-temps n'existe pas. Nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel en lieu et place de l'espace-temps. Le monde est purement relationnel. Nous sommes en quelque sorte des vaguelettes sur un raz-de-marée. Pourquoi un raz-de-marée ? Parce que c'est dur d'interagir avec l'espace-temps. Techniquement, dans les équations d'Einstein, il y a un G sur C4. C'est un nombre qui est minuscule. Ce nombre minuscule, il veut dire que l'espace-temps est très rigide. Ce n'est pas facile de tordre l'espace-temps, mais ce n'est pas impossible. C'est un champ physique comme les autres qui est en train d'évoluer. Alors, vous voyez, enfin j'espère, tout au contraire d'un monde désenchanté ou désincarné, je crois que la physique contemporaine nous propose un cosmos protéiforme, foisonnant, et ça ne va quand même pas de soi quand on y pense un instant, parce qu'il ne me semble pas certain, a priori, qu'une cosmologie soit possible. Regardez, la science de l'univers, je sais, je ne suis toujours pas venu au multivers, mais gardons le meilleur pour la fin. La science de l'univers est une science paradoxale. Nous faisons partie du système que nous décrivons. Ce n'est pas bon ça, en physique, on aime s'éloigner de l'objet d'étude pour ne pas interférer avec lui. On ne peut pas sortir de l'univers, même pas en penser. L'expérience est irreproductible, je ne peux pas recommencer le Big Bang. C'est très dur de savoir ce qui est nécessaire et ce qui est contingent dans ce que j'observe, sachant que je ne peux pas reproduire la même expérience. Je dois, en quelque sorte, auto-générer les conditions initiales, même si vous connaissez les lois de la physique. Où va tomber ce crayon ? Vous ne pouvez répondre que si je vous dis comment je le jette. Comment je le jette, ce sont les conditions initiales qui sont antérieures et extérieures à l'expérience considérée. Oui, mais il n'y a ni antériorité ni extériorité au système univers. Comment donc fixer les conditions initiales ? Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'en dépit ou peut-être grâce à ces spécificités, la science de l'univers, la cosmologie donc, est devenue une science respectable et même une science de précision. Alors, elle repose sur un grand nombre de piliers. Les plus cités historiquement, bien sûr, c'est d'abord la récession des galaxies, le fait que chaque plan s'éloigne de chaque autre en adéquation avec l'image du Big Bang. Et là, j'insiste, juste un instant pour les plus néophytes d'entre vous, n'oubliez pas que ça, c'est une prédiction de la théorie d'Einstein. Les galaxies ne bougent pas, en quelque sorte. On pourrait dire avec un brin de provocation que les galaxies s'éloignent sans bouger. C'est l'espace lui-même qui est en train d'enfler. Ce qu'on observe par le mouvement des galaxies à grande échelle, c'est le mouvement de l'espace conformément aux équations de la relativité générale. Ensuite, la nucléosynthèse, le fait que les noyaux sont dans des proportions en adéquation avec les prédictions du Big Bang. Et enfin, bien sûr, c'est au cœur de l'actualité, le rayonnement fossile. Vous savez que le satellite européen Planck a permis il y a quelques années une mesure avec une précision inégalée de ces petites fluctuations de température. Et ça, c'est quand même extraordinaire parce que l'existence même de ce rayonnement fossile est déjà une corroboration forte du modèle du Big Bang. C'est une prédiction du modèle du Big Bang. Mais, le fait qu'aujourd'hui on puisse aller au-delà de son existence et voir de toutes petites structures à l'intérieur, c'est un peu comme si on écoutait l'univers primordial. Vous savez que le timbre d'un instrument nous en dit long sur sa facture. Et c'est un peu ce qui se passe. À partir de la structure harmonique des ondes dans l'univers primordial, on peut aujourd'hui reconstruire l'essentiel des paramètres qui gouvernent sa dynamique, son âge, sa vitesse d'expansion, etc., avec une précision qui est de l'ordre du pourcent. Donc la cosmologie est vraiment entrée dans son air de maturité, disons. Bien. L'écrivain, poète, psychanalyste, Michel Schneider, disait du pianiste Glenn Gould qu'il faisait partie des êtres rares, morts souvent, artistes toujours, qui aux mauvaises heures consolent d'être là. Le bac de Gould poursuivait-il à cette énigmatique évidence des choses qui n'attendent rien de nous et ne nous supposent ni désir ni mémoire. La musique est alors non ce qu'on entend mais ce qui nous entend. Il pensait aux variations Goldberg, une œuvre majeure de Jean-Sébastien Bach où avant de réentendre l'ère initiale dans la rigade à capot à la fin, il aura fallu parcourir presque toutes les variations possibles sur un même thème, jusqu'aux contradictions, jusqu'aux zaporis, jusqu'aux paradoxes. Et force est de constater que notre cosmologie ne manque pas de paradoxes. Et c'est à partir de ces paradoxes que nous allons très rapidement en venir à la question des univers multiples. Le premier paradoxe que je voudrais mentionner, c'est celui de la causalité. Vous savez que dans le vieux modèle du Big Bang, dans sa construction historique, il est un peu étrange d'observer que l'univers est partout essentiellement le même visage, en particulier quand on s'intéresse à ce rayonnement fossile. Parce que des zones qui sont distantes de plus d'un degré sur le ciel devraient n'avoir jamais eu la possibilité d'interagir les unes avec les autres. Donc ça, c'est paradoxal parce que par quel miracle pourrait-elle se trouver dans le même état alors qu'elles n'ont jamais échangé la moindre information ? Donc il a fallu en quelque sorte amender le modèle du Big Bang et supposer pour des raisons qui aujourd'hui encore sont un peu ad hoc, l'existence d'une phase d'inflation c'est-à-dire d'augmentation considérable de la taille de l'univers dans ses premiers instants ce qui permet en quelque sorte de recoller ces zones qui nous paraissaient artificiellement décorrélées les unes des autres. Bon, il y a pire. Deuxième problème, ce qu'on appelle bien sûr les trous noirs. Alors, les trous noirs en tant que tels ne sont pas des paradoxes. C'est une prédiction claire de la théorie d'Einstein qui sont aujourd'hui je dirais presque parfaitement vérifiées expérimentalement. On a beaucoup d'indications indirectes de l'existence de trous noirs et les ondes gravitationnelles mesurées par LIGO sont une nouvelle indication en faveur de l'existence de trous noirs. Ils sont étranges mais étrange ne signifie pas incohérent. Par exemple, la vitesse d'un corps qui tombe sur un trou noir serait mesurée près du trou noir comme étant égale à la vitesse de la lumière et la même chose vue de loin donnerait une vitesse nulle. A l'intérieur d'un trou noir si l'on en croit les équations de la relativité l'espace se change en temps le temps se change en espace et la singularité centrale serait en quelque sorte moins un lieu spatialement déterminé qu'une sorte d'achèvement de l'écoulement du temps au moins pour les trous noirs les plus simples. Tout cela est contre-intuitif mais relativement bien maîtrisé du point de vue mathématique. Ce qui pose problème ce n'est pas ça. Ce qui pose problème c'est le statut des trous noirs par rapport à l'information parce que la science de la chaleur la thermodynamique nous dit et presque nous prouve que les trous noirs sont les objets les plus complexes de l'univers qu'ils stockent la quantité maximale d'informations mais la relativité générale nous dit et là encore presque nous prouve que les trous noirs sont au contraire les objets les plus simples de l'univers qu'ils sont presque totalement dénués d'informations et là il y a un paradoxe là il y a une incompréhension majeure qui est étudiée depuis plus d'une quarantaine d'années et qui aujourd'hui encore n'a pas de solution consensuelle mais il y a pire matière noire vous savez que l'essentiel de la masse de l'univers est de nature inconnue ce qui est quand même un peu gênant mais c'est encore pire que ça parce que non seulement elle est de nature inconnue mais on sait que cette matière invisible n'est pas constituée et des particules élémentaires qui ont été identifiées dans nos accélérateurs de particules donc si vous voulez c'est à la fois un paradoxe de cosmologie et un paradoxe de physique des hautes énergies comme s'il fallait revoir la structure fondamentale des constituants de la matière la nature en latin naturus au féminin natura ça vient du verbe nascor qui est sa racine et ça veut dire le processus même de naissance Schelser disait que la nature c'est l'éternelle nouvelle naissante je crois que c'est plutôt l'éternellement étonnante vous savez un peu comme non pas un supplice mais un délice de tantal dès lors dans l'histoire qu'on a cru que la théorie ultime était à portée de main elle s'est dérobée quand on a cru la toucher et c'est un peu ce qui se passe en physique des particules on a pensé qu'avec la découverte du boson de Higgs on avait presque parachevé le modèle standard et en fait ce problème de matière noire se fait aujourd'hui plus épineux que jamais puisque les quelques bonnes idées que nous avions sont en train d'être exclues par l'accélérateur LHC au CERN mais il y a pire je pense à l'énergie noire donc on sait depuis un peu moins de 20 ans maintenant que l'expansion de l'univers est accélérée donc soyons précis l'expansion de l'univers n'est pas un paradoxe c'est une prédiction de la théorie d'Einstein c'est le mouvement de l'espace c'est au contraire quelque chose qui est parfaitement cohérent on le comprend théoriquement on l'observe expérimentalement le paradoxe c'est pas l'expansion le paradoxe c'est que l'expansion est de plus en plus rapide alors que la gravitation joue classiquement comme une force de freinage donc si votre bicyclette est sur un terrain plat et que vous freinez elle ne devra pas accélérer sinon c'est que quelque chose échappe à notre entendement et c'est exactement ce qui se passe en ce moment et beaucoup de physiciens ont tendance à supposer que la seule manière de venir à bout de cette étrangeté du macrocosme c'est de revoir notre compréhension du microcosme c'est à dire là encore de la structure intime du réel et si les particules élémentaires n'étaient pas des objets ponctuels comme on le croit d'habitude mais plutôt des structures filiformes des petits élastiques ce que la tradition retiendra comme des cordes la théorie des cordes est une théorie spéculative tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est peut-être faux mais est ancré dans une longue tradition physique bien reproduite par les expériences et bien comprise du point de vue mathématique ce que je vous dis à partir de maintenant entre dans le champ de la science en train de se faire et donc incertaine donc cette théorie des cordes qui ne jouit d'aucune corroboration expérimentale mais d'une belle cohérence mathématique c'est une théorie bien sûr quantique par construction gravitationnelle parce qu'elle prédit le graviton un boson sans masse de spin 2 mais surtout c'est une théorie d'unification parce que toutes les particules élémentaires sont réinterprétées comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales un peu comme une corde de violon qui suivant la position des doigts sur le manche peut générer toutes les notes de la gamme chromatique mais le seul petit problème de cette belle construction vous savez c'est un peu comme la devinette qu'on donne aux enfants comment construire quatre triangles équilatéraux avec six allumettes vous connaissez ça donc généralement ils ne trouvent pas la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse dans le plan mais il y a une réponse dans l'espace c'est le tétraèdre c'est la pyramide donc pour répondre à cette devinette il faut en quelque sorte inventer la troisième dimension il faut penser à 3D et non pas à 2D et c'est un peu ce qui se passe en théorie des cordes l'édifice n'est cohérent qu'à condition de supposer un espace d'écadimensionnel à dix dimensions ce qui n'est pas exactement en accord avec notre expérience quotidienne donc les physiciens ont inventé une manière de recroqueviller ces dimensions c'est à dire de les cacher finalement ce qu'on appelle les compactifier en mathématiques de façon qu'elles existent permettent la cohérence mathématique de la théorie mais demeurent inaccessibles aux expériences que nous savons mettre en oeuvre à ce jour mais ce qui est très intéressant du point de vue de la cosmologie c'est que peu à peu les théoriciens des cordes se sont rendus compte qu'en fait il existait une très grande diversité de manières d'enrouler ces dimensions supplémentaires en fait un quasi continuum quasi infini et cela allait créer un quasi continuum quasi infini de lois physiques émergentes différentes c'est un peu ironique d'ailleurs parce que la théorie des cordes était censée être le graal la théorie unique sans paramètre libre ou un seul parfaitement bien défini et ce qu'on voit aujourd'hui émerger au contraire c'est un flux ou un flot de diversité comme jamais dans l'histoire la plupart des théoriciens des cordes ont été un peu dégoûtés par ça moi n'étant pas théoricien des cordes j'ai commencé à trouver au contraire que ça devenait intéressant à ce moment là vous en jugerez mais toujours est-il que dans l'état actuel cette théorie eu égard à ces phénomènes de compactification dans des espaces mathématiques qu'on appelle le Calabi Yao donne naissance à un immense nombre de lois physiques possibles et là où ça devient intéressant c'est si on combine cette spéculative théorie des cordes avec le modèle inflationnaire de la cosmologie le modèle inflationnaire on n'en est pas sûr parce qu'on n'est jamais sûr de rien en science si vous avez vu hier avec moi Agora le beau film sur Epathy vous voyez que finalement c'est ça la définition de la science c'est la culture du doute donc on n'est sûr de rien mais quand même l'inflation moi en tant que cosmologiste j'y crois je parierais peut-être pas ma vie mais je pense quand même qu'on a aujourd'hui un grand nombre d'indications en faveur de l'inflation donc je dirais que l'inflation c'est une haute crédibilité théorie des cordes c'est une crédibilité beaucoup plus basse mais si je conjugue ces deux théories alors là vous voyez émerger un multivers donc un multi-univers absolument faramineux parce que l'inflation pas nécessairement comme l'a rappelé Hubert Reeves au café qu'on a partagé tout à l'heure mais enfin quand même dans la plupart de ses versions et à mon avis dans les versions les plus simples donne naissance à non pas un univers mais à un chapelet d'univers bulles décorréler les uns essentiellement décorréler les uns des autres et la théorie des cordes si elle est correcte ce qui n'est pas sûr va emplir ou structurer chacun de ces univers bulles avec des lois physiques différentes vous voyez que là ça devient absolument fantastique pour l'imagination parce que non seulement les phénomènes les choses les objets varient d'un univers à l'autre univers étant ici défini comme une bulle d'inflation mais même les lois physiques quasi fondamentales parce qu'on a encore un régulateur global qui est la théorie des cordes mais enfin les lois physiques émergentes pourraient différer d'un univers à l'autre donc ailleurs des mondes sans matière des mondes sans lumière des mondes à cette dimension d'espace peut-être des mondes sans temps tout ou presque devient possible alors la question n'en déplaise à Leibniz ou Heidegger n'est peut-être plus pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien mais pourquoi une telle diversité et non pas une morne uniformité David Gunstein le philosophe analytique du début du 20ème siècle enfin du 20ème siècle écrivait dans son tractatus logico-philosophique qui commençait comme ça par un aphorisme qui disait le monde est tout ce qui a lieu c'est peut-être ça la meilleure définition du multivers là finalement où presque tout a lieu alors qu'est-ce qu'on peut en faire de ça ? qu'est-ce que ça change ? est-ce que c'est encore de la science ? il y a beaucoup de questions à se poser d'abord je pense qu'on peut en faire quelque chose voilà une question qui a été abordée tout à l'heure au café sur laquelle je voudrais revenir rapidement pour ceux qui n'y étaient pas pourquoi les lois de la physique semblent-elles si extraordinairement bien adaptées à l'existence disons de la vie en général mais disons plutôt de la complexité si on change un tout petit peu les constantes fondamentales de la physique et qu'on fait les calculs en espérant qu'on ne se trompe pas trop on pense que l'univers serait essentiellement sans aucun intérêt sans structure complexe sans atomes sans galaxies sans chimie un univers pénible triste morne donc qu'est-ce qui s'est passé ? il y a essentiellement trois solutions la première c'est qu'on a eu un coup de chance incroyable dans le jet de dés initial parmi des milliards de milliards de milliards de milliards de possibilités on est tombé sur la seule qui donne un univers intéressant c'est possible mais c'est quand même pas très convaincant la deuxième possibilité c'est effectivement ce que les américains appellent le dessin intelligent c'est-à-dire l'existence d'un créateur Dieu pour ne pas le nommer qui aurait orienté l'univers vers l'existence de la complexité et bien sûr généralement de l'humanité alors ça c'est une solution qui est à la fois théologique bien sûr et téléologique c'est-à-dire finaliste puisqu'on explique l'état initial par la cause finale c'est possible mais c'est pas une explication scientifique la troisième possibilité c'est le multivers évidemment si vous jouez une fois au loto vous êtes presque sûr de perdre mais si vous jouez une infinité de fois au loto vous êtes absolument sûr de gagner donc si vous avez une infinité d'univers avec des lois physiques différentes il est tout à fait normal que certains de ces univers présentent des lois compatibles avec la complexité et en tant que système complexe nous nous trouvons nous-mêmes dans un de ces univers donc faites très attention à un petit détail on parle parfois ici de principe anthropique donc anthropique avec un A c'est anthropos l'homme en grec c'est pas l'entropie qui est une mesure du désordre en physique alors le principe anthropique est très mal compris dans la littérature grand public c'est pas du tout un principe d'explication il ne s'agit pas de dire je vais expliquer le monde tel qu'il est parce qu'il fallait que l'homme existe ça c'est la solution théologique téléologique c'est la solution dont on ne veut pas généralement en physique le principe anthropique c'est pas ça c'est un principe de précaution qui dit de même que la terre n'est pas représentative de la totalité de l'univers s'il existe plusieurs univers avec un si c'est conditionnel alors notre univers n'a aucune raison d'être représentatif de l'ensemble donc c'est un principe de précaution qu'on utilise en fait tout le temps en physique donc il n'y a rien de scandaleux il n'y a rien de nouveau il n'y a rien d'hétérodoxe c'est finalement ce qui est tout le temps mis en oeuvre quand on pratique une observation physique et ça nous rappelle simplement attention au biais de sélection donc je crois qu'il n'y a aucun retour ici au vieux démon de la vision anthropocentrée précopernicienne puisque tout au contraire il y aurait une évolution d'une vision géocentrée sur la terre vers une vision héliocentrée sur le soleil puis galactocentrée sur la galaxie puis cosmocentrée sur l'univers et peut-être maintenant absolument accentrée sur cette myriade d'univers multiples je crois aussi que c'est pas du tout un geste d'arrogance parce que finalement c'est plutôt une nouvelle blessure narcissique après Copernic Darwin et Freud c'est notre univers lui-même qui se trouverait comme déchu de son piédestal et réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers alors la proposition est assourdissante peut-être à l'image de la révolution copernicienne mais est-elle bien sérieuse est-ce que c'est encore de la science est-ce qu'on peut le prouver est-ce qu'on peut le mettre à l'épreuve alors il faut être un peu subtil sur cette question la réponse n'est pas évidente je crois qu'aucun d'entre nous n'a la réponse de façon claire à cette question je voudrais vous donner quelques éléments de réflexion la première c'est que non on ne peut pas le prouver mais ça c'est pas un problème on ne peut jamais rien prouver en physique on ne peut jamais prouver une théorie physique puisqu'on ne peut jamais faire l'infinité d'expériences qui seraient nécessaires et faire chacune d'elles avec une précision infinie donc ça c'est pas grave on ne peut jamais rien prouver c'est normal si vous voulez des preuves ne faites pas de science la science c'est toujours un rapport au doute en revanche comme le disait Karl Popper il est quand même utile de pouvoir falsifier un modèle c'est à dire montrer qu'il est faux alors j'ai beaucoup beaucoup de réserves sur le critère popperien qui à mon sens capture très mal la complexité de l'activité scientifique mais dans le temps qui me reste en première approximation on va considérer que ce critère est une définition acceptable de la scientificité d'une posture et bien contrairement aux apparences je crois que le multivers est popperien parce que c'est vrai c'est vrai on ne peut pas prendre sa fusée et aller voir les autres univers ça on ne peut pas le faire parce que si on pouvait y aller par définition ça ferait partie de notre univers le fait qu'on parle d'autres univers et pas seulement d'autres galaxies ou d'autres planètes ou d'autres ce que vous voulez c'est précisément que par définition on ne peut pas y aller donc c'est vrai qu'à première vue ce n'est pas falsifiable parce que je parle d'objets que je ne peux pas aller voir oui mais à première vue seulement parce que le multivers n'est pas une hypothèse si c'était une hypothèse ou si c'était une théorie je suis d'accord avec vous si tant est que vous le pensiez ce serait une mauvaise théorie ou une mauvaise hypothèse ce serait en quelque sorte la projection de mon propre fantasme de diversité mais ce n'est pas ça c'est une conséquence de théorie je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant de la théorie du multivers je vous ai parlé de l'inflation et de la théorie des cordes elles sont peut-être vraies peut-être fausses je ne sais pas mais ce sont des théories scientifiques qui sont testables alors pour la théorie des cordes c'est très dur certes c'est très dur mais ce n'est pas en principe impossible à tester donc vous avez des théories qui sont testables dans ce monde-ci si ces théories sont exclues dans le futur alors bien sûr toutes leurs conséquences y compris les univers multiples s'évaporent avec elles mais si au contraire elles venaient à être suffisamment corroborées pour devenir nos paradigmes dominants alors je crois qu'il y aurait quelque chose de l'incohérence à leur dénier la conséquence univers multiple alors que celle-ci fait partie de leur structure mathématique au moins dans certaines versions de ces théories et permet de résoudre un certain nombre d'aporis comme je viens de le souligner de physique théorique et c'est un peu comme regarder dans les trous noirs on ne peut pas aller voir ce qui se passe dans un trou noir et revenir mais pourquoi aujourd'hui on s'autorise à faire ça à faire des calculs sur ce qui se passe dans les trous noirs et à les publier dans des journaux sérieux parce que la relativité générale a été par ailleurs a été par ailleurs très bien confirmée et que donc on a suffisamment confiance pour l'utiliser même là on ne peut pas aller vérifier ses prédictions ce n'est pas du tout le cas de la théorie des cordes pour l'instant mais si dans 100 ans ça devenait le cas alors je crois qu'il n'y aurait aucun problème conceptuel à l'utiliser y compris au-delà du visible on l'a toujours fait dans l'histoire de la science d'autant plus que il y a d'autres formes de multivers moins échevelées que celles que je viens de présenter revenons un peu à de la physique sous contrôle revenons à la relativité générale la grande théorie d'Einstein l'archétype d'une posture claire mise à l'épreuve et mathématiquement élégante et bien la relativité générale prédit quand même que dans deux des trois géométries possibles pour l'univers l'espace est infini infiniment grand si donc je définis l'univers non pas comme la totalité de ce qui existe mais comme la totalité de ce qui peut interagir avec moi ce qu'on appelle un volume de Hubble une sphère de Hubble centrée sur moi qui est en fait la définition intéressante du point de vue physique et bien dans un espace infini j'ai une infinité de sphères de Hubble et ça ça va déjà changer des choses on pourrait dire oui et alors après tout on s'en fiche de ce qui se passe au-delà de l'horizon on ne peut pas le voir on ne s'en fiche pas complètement parce qu'on va pouvoir se poser des questions en se disant pourquoi le monde est tel qu'il est en ce moment mais il faut faire attention au biais de sélection pourquoi est-ce que l'univers c'est une estrade non l'univers ce n'est pas une estrade c'est juste qu'en ce moment je suis sur une estrade mais je dois penser au-delà de ce que je vois si j'ai un espace infini dans lequel tout ce qui est compatible avec les lois de la physique va presque nécessairement alors je dis presque parce que mon collègue tout à l'heure qui a fait des sciences a tiqué sur cette hypothèse comme quoi il faut une densité de probabilité constante et donc à ce détail technique près tout ce qui est possible va se produire et se reproduire par conséquent ça change déjà des choses quand je m'interroge sur l'aspect de mon environnement si j'ai une structure de multivers même en ce sens très bas et très consensuelle parce qu'aucun physicien ici présent ne pense que le monde que l'espace s'arrête au bout de la sphère de Hubble donc le fait qu'il y ait quelque chose au-delà de l'horizon je pense que personne dans cette salle n'en doute donc cette structure de multivers là est presque unanimement acceptée et elle change déjà des choses quand on va faire des prédictions parce qu'il y a déjà un biais de sélection associé à cette finitude de l'espace accessible par rapport à la totalité de l'espace on doit même trouver d'ailleurs à une distance finie des copies conformes de chacun d'entre nous parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de configurations quantiques possibles dans l'univers et donc je peux trouver des alter egos qui ont exactement les mêmes passés à une distance qui est gigantesque mais qui est en principe non-infini alors avec les mêmes passés et pas forcément les mêmes futurs donc on peut imaginer un monde où vous m'écoutez encore pendant le quart d'heure qui me reste et un autre où je vous ai déjà beaucoup trop lassé et où tout le monde quitte la salle bon j'ai dit un autre chouette c'est bien un autre alors deuxième exemple en physique standard en physique bien comprise bien testée enseignée la mécanique quantique la mécanique quantique vous savez c'est la physique alors c'est un peu faux de dire ça mais disons en première approximation c'est la physique de l'infiniment petit c'est celle qui nous montre que quand on regarde de près beaucoup de grandeurs deviennent discrètes c'est à dire discontinues un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait c'est celle qui nous montre qu'il faut reposer renoncer pardon au reposant déterminisme de la physique classique au profit au profit d'une vision aléatoire probabiliste il y a de l'imprédictible en mécanique quantique et puis c'est aussi celle qui nous montre que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité qu'elles peuvent en quelque sorte être à deux endroits en même temps cette physique quantique est très bien testée comme vous le savez elle est utilisée dans le moindre de nos téléphones portables et là il y a une querelle interprétative qui existe depuis très longtemps la version orthodoxe de la mécanique quantique suppose que quand un système quantique qui peut donc être en même temps dans plusieurs états interagit avec un système classique comme mon corps se produit une projection c'est à dire qu'un seul des états est déterminé et l'autre disparaît mais une interprétation que je vais qualifier quand même d'hétérodoxe de marginale a été proposée par Hugh Everett il y a une quarantaine d'années qui consiste à croire que se produit en fait un embranchement en univers parallèle alors je dis marginale mais je vais quand même faire une parenthèse de 10 secondes de sociologie des sciences vous savez la science c'est pas un vote c'est pas la majorité qui a raison c'est le réel qui décide à la fin c'est ça qui est beau mais enfin quand même la majorité ça dit quelque chose ça dit pas le fin mot de l'histoire mais ça dit quelque chose sur l'histoire il y a eu un sondage qui a été fait récemment et aujourd'hui 45% des physiciens théoriciens pensent que l'interprétation de Everett est la bonne donc quand je dis marginale en réalité c'est presque à parité donc c'est pas simplement deux ou trois physiciens fous aux cheveux longs qui croient à l'interprétation en monde parallèle c'est une chose qui est aujourd'hui très respectée et très sérieusement considérée dans la communauté des physiciens alors pourquoi on dit ça ? ça paraît bizarre pourquoi on dit qu'il y a un univers parallèle qui se crée ? parce que mathématiquement c'est beaucoup plus beau on rompt pas l'unitarité ça rend la théorie beaucoup mieux définie mais ce qui est intéressant c'est que pendant très longtemps on s'est dit mais en fait finalement c'est un peu une question métaphysique parce que là comme ces univers parallèles sont totalement inaccessibles et on peut pas se demander à quelle distance ils sont c'est un peu comme si vous me demandiez la distance c'est un poème de Vion et un poème de Verlaine ça s'estime pas en maître ce sont vraiment des mondes parallèles et donc comme on peut pas aller voir ces autres univers je disais bon après tout ça change quand même vraiment pas grand chose pour le coup et même ça c'est pas tout à fait vrai moi j'ai publié un petit article il y a quelques années montrant que alors ça reste ça reste compliqué mais que dans un certain cadre théorique il est même possible de tester l'interprétation de Everett et de la mettre à l'épreuve expérimentalement on sait pas encore le faire j'ai pas la réponse mais au moins il n'est pas impossible qu'on puisse mettre ces choses là à l'épreuve alors ça c'est intéressant parce que comme vraisemblablement nos processus cérébraux sont in fine assujettis à des phénomènes quantiques ça veut dire que finalement à presque toutes les décisions qu'on prend quelque part on prend une décision contraire donc ça veut dire qu'il y a un monde celui-là semble-t-il où la guerre de Troie a eu lieu et un autre où Priam Ménélas et Agamemnon s'entendent dire devant les remparts d'Illion dernier exemple peut-être le temps passe je reviens à de la physique spéculative gravité quantique gravité quantique c'est quoi ? c'est la tentative de réconcilier la grande théorie d'Einstein avec la physique de l'infiniment petit c'est très dur c'est très dur pour beaucoup de raisons techniques mais au niveau conceptuel je dirais pour deux raisons qu'on peut assez facilement comprendre la première c'est que la théorie de la relativité générale est fondamentalement géométrique alors que le principe d'incertitude en mécanique quantique rend toute géométrisation impossible et la deuxième raison c'est que le temps le temps joue vraiment un rôle indiscernable de l'espace en relativité générale c'est la même chose alors qu'en physique quantique le temps n'a rien à voir avec l'espace c'est vraiment un paramètre extérieur donc pour ces raisons et beaucoup d'autres il est très difficile de conjoindre ces deux théories fondamentales de la physique une possibilité pour le faire c'est la théorie des cordes et depuis un peu plus de 20 ans une autre possibilité qui est très étudiée se nomme la gravité quantique à boucle donc c'est une approche qui est plus modeste que la théorie des cordes en ce sens où on ne suppose pas des dimensions supplémentaires on ne suppose pas des symétries supplémentaires on va simplement essayer d'appliquer les techniques bien comprises en physique des particules à une structure très particulière qui est le champ gravitationnel et quand on fait ça ce qu'on voit apparaître c'est une sorte de structure en petit atome d'espace de même que la matière est constituée de petites billes fondamentales et bien il semblerait que l'espace est lui-même constitué de petits atomes fondamentaux qui sont extrêmement petits et qui demandent quand même un raisonnement un peu compliqué parce qu'en fait le vrai espace c'est une superposition comme ça de réseaux d'atomes fondamentaux ce qui m'intéresse du point de vue cosmologique c'est que quand on applique cette théorie au système univers et bien on se rend compte que le Big Bang disparaît il est remplacé par quoi ? par ce qu'on appelle un Big Bounce c'est-à-dire un grand rebond donc si l'on en croit ce modèle qui je le redis est spéculatif la phase de contraction que nous connaissons actuellement dans le cosmos aurait été précédée par une phase d'expansion aurait été précédée par une phase de contraction l'univers aurait rebondi alors il n'aurait pas rebondi sur quelque chose il aurait rebondi sur lui-même à la manière d'une balle de tennis qui quand elle devient très dense va à nouveau se dilater alors bien sûr ce qu'il faut faire c'est mettre le modèle à l'épreuve actuellement nous n'avons aucune indication expérimentale mais au moins théoriquement il n'est pas exclu qu'on puisse trouver en particulier dans le rayonnement fossile des traces infimes mais non nul de ce qui s'est passé avant le Big Bounce qui tient lieu de Big Bang et là vous voyez émerger une autre forme de multivers non plus un multivers spatial comme dans le cadre de l'inflation ou de la relativité générale non plus un multivers parallèle comme dans le cadre de la mécanique quantique mais un multivers temporel où les mondes se suivent en quelque sorte les uns les autres alors je vais finir dans les quelques minutes qui me restent en essayant de mettre un peu tout ça en perspective d'un point de vue aussi historique et philosophique est-ce que c'est bien sérieux ? revenons à cette question je ne sais pas mais je crois que ça mérite d'être étudié surtout en ce moment quand même on traverse des temps troubles et des temps troubles qui ne sont pas très 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 audacieux je trouve du point de vue de l'histoire des idées moi je crois ça n'engage que moi mais qu'en politique comme en science le repli sécuritaire et identitaire est toujours la pire des solutions donc essayons d'autres voies et nous verrons ce que ça donne peut-être faudra-t-il revenir en arrière et réintégrer des cheminements plus modestes et moins débridés mais au moins nous ne serons pas passés à côté de cette opportunité vous savez il faut faire très attention parce que je crois que comme on l'a expliqué tout à l'heure le multivers reste de la science au sens usuel paupérien et conventionnel du terme mais est-ce que ce n'était pas le cas est-ce qu'il faudrait nécessairement l'écarter a priori c'est pas si sûr parce que lisez les ouvrages de Paul Feyerabend par exemple l'épistémologue qui écrivait la science en tant qu'art et qui vous montre qu'à chaque grand changement de paradigme c'est-à-dire d'image du monde si vous voulez en fait on a fait voler en éclat les pratiques scientifiques du paradigme d'avant pas seulement les propositions ça c'est évident mais même les pratiques scientifiques moi je dirais qu'en science trouver les règles fait partie du jeu ça ne signifie pas que toutes les tentatives sont gagnantes la plupart sont perdantes d'ailleurs mais ça signifie que s'il n'y a pas de tentatives il n'y a pas de révolution ça c'est sûr et vous savez ni le créateur accord dans Fadiès mineur numéro 2 d'Arnold Schoenberg ni l'homme qui marche de Rodin ni les abstractions de Kandinsky n'auraient été considérés comme de l'art par je ne sais pas moi disons un traité d'esthétique du 18ème siècle quand Baumgartner par exemple a inventé l'esthétique en tant que discipline philosophique les arts se redéfinissent heureusement je crois que la science qui est avant tout l'art du doute il serait quand même très étrange de lui dénier cette possibilité de redéfinition alors même que cette capacité d'adaptation fait structurellement partie de ce qu'il a défini et cette idée de monde multiple a une histoire donc juste quelques noms dans l'étiquité on la trouve chez Démocrite donc dans l'école des atomistes qui écrit Cosmoy donc Cosmoy c'est le pluriel en grec de Cosmos donc de monde multiple qui disait-il sont en nombre infini comme les atomes qui est quand même très intéressant on la retrouve chez Anaximandre qui était un peu le père moi je trouve de la physique contemporaine ensuite on la retrouve à la Renaissance chez Nicolas de Cuse chez le génial Giordano Bruno chez son frère de coeur français François Rabelais on la retrouve ensuite à l'âge classique chez Leibniz on la retrouve à la fin du 18ème siècle sur un mode plus du discours galant chez De Fontenelle et puis on la retrouve en philosophie contemporaine chez des gens comme Nelson Goodman ou David Lewis en des sens très différents de ce que je viens de dire très différents mais c'est ça qui est intéressant chez Lewis par exemple c'est un problème technique de philosophie du langage qu'on appelle les conditionnels contrefactuels on prend une proposition comme si je n'étais pas venu cette conférence n'aurait pas eu lieu c'est vrai n'est-ce pas mais comment on sait que c'est vrai puisque je suis venu quel est le truth maker quel est le faiseur de vérité de cette proposition et donc la solution que trouve Lewis c'est de dire il n'y a aucun autre moyen de s'en sortir que de dire que quelque part il y a un univers où vraiment il n'est pas venu et où vraiment ça n'a pas eu lieu alors d'un point de vue mathématique c'est très bien défini ça s'appelle la logique modale d'un point de vue ontologique c'est un peu échevelé mais ça pose des questions très intéressantes Nelson Goodman c'est très différent lui ce qui l'intéresse c'est notre capacité à nous humains enfin je dirais aux vivants en général à créer des systèmes symboliques il disait les quarts de ton les alexandrins les équations différentielles et les notes de musique ne vivent pas dans le même monde c'est à dire que nous créons des mondes par notre capacité à agencer des systèmes de symboles ça c'est une visée qui est assez subversive mais je trouve très intéressante qui conduit à penser d'ailleurs la science en général la physique en particulier comme une construction ce que la plupart de mes collègues physiciens n'aiment pas d'habitude mais moi je serais plutôt l'apôtre du droit à la physique de n'être pas la seule version correcte du réel ce qui n'ôte rien à sa légitimité à sa grandeur et à mon avis à sa beauté voilà écoutez peut-être on va se garder un petit peu le temps pour les questions et comme j'avais ouvert cette petite balade en référent à un poète maudit je vais quand même pas me priver du plaisir de l'achever en référent à un autre poète maudit peut-être le pire d'entre tous le plus scandaleux le plus interdit et donc mon préféré bien sûr oui parce que en fait c'est de ça dont il est question de faire de nous des bandits de la langue des voyous de la pensée donc je vais finir avec Jean Genet qui dans sa cellule regardait les autres condamnés et énonçait c'est en l'honneur de leur crime que j'écris mon livre cette belle et merveilleuse éclosion de noires fleurs je ne la prie que par fragments l'un m'était livré par un journal l'autre cité négligeamment par mon avocat un autre encore dit presque chanté par les détenus leur chant devenait fantastique et funèbre un des profs autant que les complaintes qu'ils chantent le soir que la voix qui traverse les cellules et me parvient brisée désespérée altérée à la fin des phrases elle se casse et cette fêlure là on s'y suave qu'on la dirait soutenue par la musique des anges merci applaudissements 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 applaudissements